La question de savoir si le plan Manuel Valls contre le terrorisme est ambitieux, la réponse est oui. C'est un plan qui a quand même une certaine consistance. D'abord il annonce 2680 création de postes, c'est pas rien. Il y a une enveloppe budgétaire qui est allouée aussi de 425 millions d'euros sur 3 ans. On peut toujours considérer que 425 millions d'euros, c'est-à-dire cent et quelques millions d'euros par an sur 3 ans, c'est peu de choses par rapport aux 18 milliards du budget du ministère de l'Intérieur, simplement. Mais enfin il y a quand même eu des annonces et c'est important. Il y aura d'abord le fameux fichier qui l'a confirmé pour les suspects de terrorisme ou les gens condamnaient pour terrorisme avec un suivi d'un juge derrière pour s'assurer de liberté et du respect des libertés. La loi sur le renseignement qui va apporter énormément de choses, celle de Jean-Jacques Urvoas, qui est censée fournir un cadre légal à des pratiques qui étaient un petit peu limites, jusqu'à présent dans la zone grise dirons-nous. On a une justice renforcée, c'est important, c'est un peu la surprise quand même. 180 millions d'euros annoncés pour la justice, ça n'est pas rien, c'est quand même un tout petit budget la justice. Donc ça c'est comme une bonne chose, c'est la grande surprise et c'est important parce que généralement, quand l'un ne marche pas avec l'autre, on aboutit à une situation un peu compliquée. Voilà, de la prudence aussi, beaucoup de prudence. D'abord sur les décisions que lui qualifie de symboliques, alors la déchéance de nationalité. On nous explique qu'elle existe, elle est surtout très restreinte. On se retranche derrière une prochaine décision du Conseil constitutionnel. Je pense qu'il n'y aura pas de changements fondamentaux sur le sujet, ça restera un chat d'aiguille. Alors il y a la proposition qui avait été faite par l'UMP de l'indignité nationale, qu'on pourrait utiliser, éventuellement faire émerger comme autrefois pour l'école labo. Il n'a pas fermé la porte, je crois qu'il y aura une réflexion transpartisane sur la question. Bon, ça ne mange pas de pain, de toute façon ça ne changera pas fondamentalement la donne. Là on est vraiment au niveau du symbole. Ça n'empêche pas un terroriste de passer à l'action, ce genre d'incrimination. C'est un discours ferme, une méthode comme toujours chez Manuel Valls, beaucoup de rigueur. Et puis il faudra voir surtout, comme toujours chez Manuel Valls également, si le discours est suivi d'actes et de résultats quelques années plus tard.